Ces après-midi que nous organisons, c'est la deuxième de trois activités, sont très axées en fait sur les différents axes qui sont autour de nos sujets de recherche, notamment justice et changement. Et puis d'ailleurs je tiens à remercier Laurence qui a participé par l'organisation, mais je l'ai vu aussi dans les noms, je tiens à remercier aussi Valérie Costanzo, que j'ai vu comme intervenante, en tout cas je vois sa photo, qui était coordonnatrice intérimaire durant un congé de Laurence et avec qui aussi nous avons participé à l'élaboration de ces trois activités dont celle-ci, où il s'agissait en fait de regarder la justice avec un angle un petit peu en marge. Et notamment pour cette activité du 17 février, on essaye de voir comment les institutions de justice très formalisées, ben justement comment il existerait des solutions un peu alternatives, avec certains défauts mais sans doute certains attraits aussi, face justement aux lourdeurs inhérentes à la justice inhérente. Et puis ça me rappelle, c'est un bon point pour introduire Catherine Gentlet, qui sera l'animatrice aujourd'hui, je me rappelle d'une discussion par courriel que nous avons eue, alors que nous travaillions justement sur ces thématiques fondatrices du nouveau centre, où tu m'avais répondu en fait sur la nécessité de revisiter ces institutions et puis considérer justement des modes de solutions qui soient institutionnels, ou en tout cas dégagés du formalisme habituel que l'on associe à la justice traditionnelle. Donc c'est autour de ces institutions que nous allons pendant 1h30 travailler aujourd'hui. Alors, mon rôle apparemment protocolaire, bon, reine d'Angleterre plutôt que JJ alors, est de vous présenter très très rapidement, parce que je ne veux pas relier en fait les présentations de toutes les intervenantes d'aujourd'hui, mais en tout premier lieu, Karine est quelqu'un que j'ai le plaisir de bien connaître, qui est, d'ailleurs ce n'est pas marqué dans tout le milieu, mais tu es quand même chercheur au CRDP, puis tu as travaillé là longtemps, tu as été au labo, mais au-delà de ça, Karine, au-delà de toutes ses fonctions, est prof à l'UQO, elle est chercheure associée au centre de recherche en droit technosociété à l'Université Ottawa. Elle a eu récemment, puis je ne vais pas tout citer, mais une chaire de recherche sur l'intelligence artificielle et la justice sociale, ENS, OBEONAS, OBVIA, elle est très associée en fait dans ses recherches à tout ce qui est justement justice sociale depuis tout le temps, et puis je me souviens de partir du CRDP d'ailleurs, où tu faisais une promotion très efficace d'Amnistie internationale, là qui est ton chambre, en fait une institution qui t'est chère. Alors merci Karine de jouer ce rôle d'animatrice, et je crois que c'est moi qui vais le faire, alors de me présenter très vite les trois intervenantes qui vont densifier ces discussions théoriques de cet après-midi. En premier lieu, Nian Jaku, que je connais très bien aussi, qui est chercheur au CRDP également, qui est professeur tituaire à l'école de criminologie, qui travaille beaucoup justement sur ces questions de justice sociale, de justice réparatrice, elle est engagée dans plusieurs projets de recherche participative, notamment au niveau des populations autochtones. Donc toujours un plaisir, Mylène, de participer à des activités avec toi. Sophie Gagnon, que je connais un petit peu aussi, on s'était croisé sur un comité, parce que c'est une de nos étudiantes, anciennes étudiantes à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Elle est directrice générale de Jury Pop, un centre bien connu au Québec, et qui a donc opté pour, je dirais, une profession un peu alternative, qui est un courant que l'on aime beaucoup au CRDP, après avoir eu de réprofession assez classique, en étant notamment, en ayant fait du litigier commercial chez Norton Rose, donc vous êtes passé du classique au romantique, si je puis dire, pour reprendre cette expression, cette dichotomie que l'on trouve en littérature. Merci beaucoup, Sophie, de participativité. Et en dernier lieu, Alexandra Baridion, qui est candidate au doctorat à l'Université d'Ottawa, je pense que vous êtes dirigé, accompagné par Karine, si je ne me trompe pas, et j'ai eu le plaisir de vous entendre en septembre dernier, lors d'une activité Jeune Chercheur, où vous avez fait une excellente présentation, toujours sur ces questions de justice sociale. Alors voilà, très vite, on a tracé les quatre intervenants de cet après-midi, que je remercie encore une fois de participer à cette activité-là. L'activité qui sera, je pense, filmée aussi, avec l'intervenante, et diffusée, mise en ligne par après. La parole est à Karine. Merci beaucoup, Vincent. Juste une petite correction, je n'ai pas le grand plaisir de diriger Alexandra. Elle est d'Ottawa. C'est ça, on a travaillé ensemble sur des rapports. Elle a travaillé avec moi dans le cadre de projets de recherche, sur l'utilisation des technologies numériques par les groupes marginalisés aux laboratoires de cyberjustice, mais comme assistante de recherche. Mais c'est toujours un grand plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup de cette introduction. Ravi d'être là. Merci à tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais quand même… On est certes dans un espace dématérialisé, mais je considère que ce n'est pas ça qui doit pour autant invisibiliser les rapports de pouvoir inéquitables, et particulièrement ceux qui sont issus de la colonisation. Donc avant de débuter, j'aimerais reconnaître que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix. Et je remercie donc la nation Kanani-Herga, excusez-moi pour le trouble, donc les Mohawks, de son hospitalité sur son territoire. Donc voilà. Donc merci aux organisateurs de m'avoir invitée, de nous avoir permis de réfléchir sur ce thème du vide et de la marginalisation. C'est effectivement très, très intéressant. Puis en écoutant les vidéos de mes collègues que vous allez… les participants auxquels vont avoir accès après, je sais que certaines ont été extrêmement intéressées aussi par cette notion de vide et de mise en marge. Et je trouvais ça très intéressant, cette réflexion-là sur le vide institutionnel, parce que moi, je suis sociologue de formation, et pour moi, le vide, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Souvent, ce n'est pas du vide. C'est en fait une forme, soit que l'on ne reconnaît pas, soit que l'on ne comprend pas, ou en fait, c'est qu'on ne regarde pas là où il faut regarder, étant donné dans le contexte social, il y a suffisamment d'agentivité, si vous voulez, et de dynamisme social pour qu'il n'y ait pas de vide. Il y a juste des formes qui ont pris, peut-être certainement, une dynamique qui n'est pas reconnue par le système officiel. Donc, en fait, on a besoin de regarder les définitions, de regarder les espaces dans lesquels on regarde ce vide, on l'appréhende, et un peu, pour reprendre les mots du sociologue qui fait partie du CRDP, Guy Rocher, d'avoir ce regard oblique un peu du sociologue, et donc d'avoir une vision un peu plus, on va dire, transversale de phénomènes qu'on identifie comme du vide. Donc, en fait, le vide et le vide institutionnel, probablement que ce n'est qu'un point de vue, et ça va être le point de départ de cette discussion et de la discussion vers laquelle on va cheminer avec nos trois collègues. Je suis aussi très, très contente de voir que ce sont trois femmes qui sont panélistes, parce que c'est une fierté toute personnelle d'avoir des collègues qui sont investis. Et aussi, je pense que dans le domaine de la recherche sur la justice, la perspective des chercheurs femmes et des personnes qui interviennent au niveau du terrain, cette perspective-là, elle est souvent différente et elle est souvent extrêmement novatrice et elle amène, je dirais, non seulement un peu plus d'humanité, mais aussi un peu plus de compréhension sur la texture sociale et les enjeux sociétaux. Donc, on parle certes de justice, on parle certes d'accès à la justice, mais je pense que le sentiment de justice aussi est extrêmement puissant en arrière des trois champs sur lesquels mes collègues travaillent. Ma première intervention, en fait, et puis c'est une question qui s'adresse vraiment aux trois, c'est ce qui ressort dans votre présentation, c'est ce qu'on décrit comme, notamment Alexandra Barry, les savoirs expérientiels ou les savoirs profanes. Et d'ailleurs, je trouve que cette notion de savoir profane, elle est très intéressante parce qu'il y a un savoir qui est en dehors du savoir légitime. Mais ce qui est ressorté dans les présentations et sur lesquelles j'aimerais vous entendre, c'est comment est-ce qu'on fait pour intégrer ces savoirs et ces connaissances au système de justice ? Et on peut faire deux distinctions, c'est-à-dire le système de justice très large et au niveau des procédures. Je sais que c'est une question qui n'est pas toujours évidente, mais comment est-ce qu'on fait ? Parce que par exemple, Maître Gagnon, quand vous parlez des agressions sexuelles qui sont dénoncées en dehors du système de justice, c'est aussi une connaissance sur ce qui s'est passé, sur un passé, etc., qui n'est pas intégré. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire pour les intégrer ? Alexandra Barry-Dion, vous parlez dans votre présentation des expériences qui sont partagées sur les réseaux sociaux notamment en lien avec des enjeux de garde d'enfants et de DPJ qui sont encore là partagées de manière marginale sur les réseaux sociaux. Donc comment est-ce qu'on fait pour les intégrer ? Et Madame Jacou, je reviendrai après sur la notion de mise en marge, mais les savoirs, les juridicités et tout ce qui est en lien avec la notion autochtone de justice, comment est-ce qu'on fait pour les intégrer ? Donc ce serait ma première, peut-être laquelle aimerait débuter ? On peut y aller dans l'ordre, Mylène, Maître Gagnon, puis après ça, Alexandra ? Je vais me lancer. Je trouve que dans votre intervention, il y a un présupposé qu'il faut nécessairement que ces savoirs-là soient intégrés dans le système de justice. Alors évidemment, c'est un présupposé qui, lorsqu'appliqué aux questions autochtones, pose un réel problème parce que c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon intervention qui est en vidéo, c'est de dire que c'est assez compliqué quand il s'agit des autochtones, parce qu'il n'y a pas de consensus sur la vision du rapport entre, mettons, les savoirs autochtones en matière de justice et puis le système de justice dit étatique. Il n'y a pas de consensus sur comment on envisage ce rapport-là. C'est ce que j'ai essayé de dire dans mon intervention, mais justement, il y a quand même tout un mouvement qui revendique précisément une non-intégration de ces savoirs-là dans le système de justice, mais plutôt une reconnaissance de ces savoirs-là pour que ces savoirs-là puissent s'exprimer dans un autre système de justice. Mais ceci dit, il y a aussi un mouvement qui vise à ce que le système de justice reconnaisse aussi ces savoirs. Donc moi, je trouve que la question, elle n'est pas simple pour les questions autochtones, mais moi, je veux juste défaire un peu le présupposé de départ comme quoi ce serait quelque chose de constructif ou positif qu'il y ait reconnaissance de ces savoirs-là, parce que ça pose à ce moment-là la question peut-être de la valorisation d'un système de justice qui soit très centralisé, omnipotent et où on serait moins dans une société avec du pluralisme juridique. Voilà, moi, je dis ça d'emblée pour animer un peu la discussion. Oui, mais moi, je dirais justement que le fait de partir de pratiques informelles pour ensuite les institutionnaliser, c'est quelque chose que les personnes veulent, je pense que c'est extrêmement contextuel. Puis je pense que quand on parle de savoir expérientiel, bon, il y a plusieurs angles morts, je parle des propres angles morts de ma présentation, mais qui parle au sein du groupe, qui, tu sais, il y a des rapports de pouvoir entre les groupes dont les savoirs pourraient percoler dans les institutions, parce que quand on parle d'institution, il y a souvent une forme de représentation, mais donc qui parle au nom du groupe est quand même un enjeu. Sinon, je pense que, pour moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la dimension épistémique. Donc, quand on parle d'accès à la justice, on parle toujours de rendre la justice, bon, on va dire moins chère, plus claire, etc. Mais je crois qu'il y a quand même une espèce de vide épistémique lorsqu'on ne parle pas de reconnaître aussi que les personnes sont des détenteurs en savoir juridique. Après, et donc, c'est pas juste une question d'accès au savoir, mais de reconnaissance des savoirs. Mais après, je pense que ça pose plein de questions sur l'opérationnalisation de tout ça. Est-ce que vraiment, c'est quelque chose forcément de souhaitable? Il y a des exemples très intéressants en ce qui concerne le domaine psychiatrique, santé mentale, donc des projets de recherche. Parce que moi, je veux peut-être plus parler de qu'est-ce qu'en recherche on peut faire, mais comme donc des projets de pratiques alternatives entre des personnes concernées, puis des chercheurs et des chercheuses qui ont, en fait, qui ont remis en question des pratiques médicales qui étaient un peu jugées inéluctables et qui, après, ont contribué à changer des pratiques institutionnelles dont on pensait que c'était pas forcément possible. Donc, il y a peut-être des modèles intéressants à aller voir là. Mais après, je pense que ça pose toutes sortes d'enjeux. Donc, par exemple, quand j'ai commencé à m'intéresser aux savoirs expérientiels, j'ai réalisé qu'un théoricien qui était beaucoup cité à titre d'influence, c'était Frédéric Kayek, économiste néolibéral. Et donc là, je me disais, des fois, la frontière est mince. C'est beaucoup des questions que je me pose sur comment ma recherche peut être perçue. La frontière peut être mince entre le fait de favoriser l'initiative citoyenne, favoriser les pratiques alternatives, d'une part, et de légitimer le désengagement de l'État d'autre part. Parce que moi, je m'intéressais plus à tout ce qui est l'accès à la justice. Donc là, je trouve qu'il y a comme des petits points de tension intéressants. Bonjour. Je pense que c'est mon tour d'intervenir. J'en profite pour saluer tout le monde. Et merci pour l'invitation. Comme le professeur Gautrey l'indiquait, moi, je suis peut-être le mouton noir du trio en ce sens que je ne travaille pas. Je ne suis pas une chercheuse, je suis vraiment une praticienne. Puis j'essaierai donc d'avoir un angle du terrain dans mes interventions. Puis je présume humblement que c'est entre autres la raison pour laquelle vous trouviez intéressant de m'avoir parmi les présentatrices. Puis comme il a été indiqué, moi, j'interviens pour commenter dans le contexte des dénonciations des violences à caractère sexuel en marge des institutions judiciaires. Puis à mon avis, les récentes dénonciations des dernières années constituent un peu une étude pratique de la manière dont des mouvements de société peuvent influencer le système de justice. Puis ce que je veux dire par le système de justice, c'est tant la manière dont l'administration de la justice, donc la manière dont le droit est appliqué, que le droit substantif lui-même. Ce qu'on a vu dans les dernières années en matière de violences à caractère sexuel, c'est qu'une insatisfaction sociétale quant au traitement des violences à caractère sexuel par le droit a encouragé ou a fait en sorte que certaines personnes se sont regroupées et ont décidé de saisir non pas les institutions, mais les réseaux sociaux ou les médias traditionnels pour dénoncer des violences à caractère sexuel. Ces mouvements ont été d'une ampleur telle que le politique n'a pas eu le choix d'en prendre acte. Le politique, mais aussi des acteurs institutionnels comme le directeur des poursuites criminelles et pénales, les policiers, certainement du barreau, donc d'en prendre acte, de faire une introspection institutionnelle puis de réfléchir à des actions concrètes pour améliorer l'administration de la justice et pour améliorer le droit substantif. Puis très concrètement, tout récemment, suite au mouvement Moi aussi, un comité d'experts, d'expertes qui avait été mandaté par Québec, a pondu un rapport contenant 190 recommandations pour améliorer le système de justice. Puis on a appris il y a quelques semaines qu'un comité de travail avait été mis en place par le ministre de la Justice pour donner suite à ces recommandations-là. Puis donc, tout ça pour dire que ces mouvements, ces dénonciations qui sont faites en marche, bien, créent une pression externe sur le législateur et sur les acteurs institutionnels pour faire une introspection, pour améliorer leur manière de faire. Puis moi, je suis convaincue que des mouvements extrajudiciaires, au final, finissent par nourrir et alimenter tant l'administration du droit que le droit substantif lui-même. Quoique les nouvelles qui ont été annoncées concernent davantage l'administration de la justice que le droit substantif, mais je pourrais y revenir. Justement, Maître Gagnon, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit dans votre vidéo. Quand vous disiez que l'il y avait, entre le balance, je pense qu'enfin c'était balance ton pas, entre les deux vagues de dénonciation, il y avait une différence au niveau de la structure et de la manière dont c'était fait. J'aimerais ça que vous reveniez là-dessus parce que ça a une incidence sur, justement, la prise de parole et comment est-ce que les gens se représentent, intervenir dans toutes ces procédures-là. Quand je parle des mouvements de dénonciation, des violences à caractère sexuel, il y en a eu trois au Québec dans les dernières années. En 2014, on a fait face à agressions non-dénoncées qui faisaient suite aux dénonciations concernant l'alimentaire de CBC, Jeanne Gomeshi. Ensuite, en 2017, il y a eu le mouvement de moi aussi, Gilbert Rozon et Éric Salvaille. Puis, tout récemment, cet été, la vague sans nom qui s'est déroulée sur les réseaux sociaux à l'été 2020. Puis, je les regroupe en deux catégories. À mon avis, les deux premières ont des fortes similitudes, dans ce sens que, dans les deux cas, c'est des dénonciations qui se sont déroulées à l'extérieur, évidemment, des institutions, mais qui reposaient ou qui s'inspiraient de certains principes fondamentaux du système de justice traditionnel. Donc, les cas forts de ces mouvements-là, Rozon, Salvaille, Gomeshi, ont d'abord été portés par les médias traditionnels. On se rappelle que ce sont des enquêtes journalistiques qui ont fait éclater, qui ont porté ces mouvements-là au grand jour. Et les journalistes, dans leur travail, respectent une méthodologie qui s'inspire ou qui reprend des principes fondamentaux de la procédure. En ce sens que les journalistes recueillent la version des faits des survivantes, des victimes, mais procèdent à une certaine vérification de ces faits-là, offrent également une plateforme, une opportunité à la personne visée par les dénonciations pour donner sa version des faits puis font une certaine analyse de la véracité, de la crédibilité de les propos avant de les porter sur l'espace public. Donc, ça, c'est une caractéristique déterminante des deux premiers mouvements. Et par ailleurs, encore une fois, ces cas forts-là ont tous résulté en des plaintes formelles à la police. Donc, les mouvements de dénonciation ont un peu été comme des préludes à ce que la justice institutionnelle s'en saisisse. Alors que cet été, la vague de dénonciations a été tout autre. C'est des prises de parole, des libérations de parole qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux où là, vraiment, on faisait fi, intentionnellement d'ailleurs, des principes qui gouvernent tant les enquêtes journalistiques que le système de justice. Alors, on dénonçait sans même parfois avoir d'allégations détaillées. On ne faisait que nommer la personne, l'agresseur allégué. Donc, sans processus de vérification des faits, sans offrir à cette personne-là une plateforme pour se défendre. On a même décidé de hiérarchiser, de catégoriser les violences sexuelles qui étaient dénoncées. Puis, à mon avis, c'est le grand, grand écart entre les principes de la justice traditionnelle et les méthodes de dénonciation de cet été qui ont fait en sorte que la vague de juillet 2020 n'a pas été reçue avec la même, n'a pas reçu le même accueil que les deux premières qui ont fait l'objet de beaucoup de solidarité, d'un accueil plus unanime de la part de la société civile, alors que cet été, c'était excessivement polarisant. Puis, selon moi, encore une fois, donc, l'étendue de la marge a eu un rôle à jouer dans la perception publique de ces mouvements-là. Merci. Mélène Jacou, je voulais revenir vers votre, ce que vous aviez dit, notamment dans votre vidéo et que les gens auront l'occasion de voir après, mais justement sur cette marge et comment est-ce qu'on fait pour, vous avez dit que, par rapport à ce que vous avez dit plus tôt, mais il y a une mise en marge, il y a une mise en marge des savoirs, une mise en marge qui est volontaire versus une mise en marge de savoirs qui n'ont pas été, ou le système n'a pas été conçu pour intégrer. Mais là, quand on se place en études autochtones, il y a une mise en marge volontaire des juridicités autochtones et il n'y a pas forcément la nécessité de les remettre au centre. Donc, comment travailler avec cette mise en marge pour encore là les intégrer ? Je sais que je reviens avec cette question-là et que vous ne voulez pas savoir, mais ce n'est pas tant les intégrer, comment est-ce qu'on travaille pour justement supporter les systèmes juridiques autochtones, supporter un certain nombre de considérations, de connaissances juridiques autochtones, comment est-ce qu'on fait pour les travailler avec le système, sans pour autant l'effondre avec le système ? Je sais qu'il y a plusieurs niveaux, mais comment est-ce qu'on considère, comment est-ce qu'on travaille avec cette mise en marge qui revient, si vous voulez, un peu à du, je sais que le terme est contesté notamment par le gouvernement, mais du racisme systémique. Finalement, c'est un racisme institutionnel ou une discrimination institutionnelle d'un certain nombre de valeurs et de systèmes juridiques. Donc, comment est-ce qu'on considère cette mise en marge systémique ? C'est ça que je trouvais intéressant dans la proposition de conférence ou de panel qu'on a aujourd'hui, parce que si j'écoute Maître Gagnon qui fait état de ces mouvements sociaux qui ont un rapport au pénal, enfin, au système de justice, pardon, de façon différente dans la première ou la deuxième vague, moi, ce que j'entendais dans votre intervention, c'est qu'il y a peut-être plus une espèce de complémentarité, de prolongement dans la première vague par rapport au système de justice. Il n'y a pas une remise en question des principes de justice, alors que dans le deuxième, c'est une émergence d'une justice en marge qui est presque parallèle, en fait. Il y a quelque chose comme ça que j'ai compris. Puis, je trouve, quand on applique cette analyse-là aux questions autochtones, ce qui est très différent, c'est qu'on n'est pas dans l'émergence de justice en marge, mais qu'au contraire, traditionnellement, par la volonté de centraliser et neutraliser, voire même anéantir des ordres juridiques, on n'assiste pas à l'émergence de justice en marge, mais on est vraiment dans la, comme Karine le dit, la mise en marge d'ordre juridique qui essaie de vivre et de survivre, etc. Mais ceci dit, ce qui est un peu différent aujourd'hui, c'est qu'il y a une tentative de faire vivre ces ordres juridiques, mais vu l'état de relations, de dépendance, et comme moi, c'est sûr que je parle plus avec le prisme de la justice dite pénale, donc je pense que, je pense que c'est important que je le souligne parce qu'on n'aura pas le même type d'analyse lorsqu'on parle de la justice civile, par exemple, ou toutes ces formes de justice en matière de protection de la jeunesse, où il y a eu peut-être une reconnaissance plus importante qu'en justice pénale, où là, le système de justice criminelle est très résistant à la reconnaissance de ses savoirs. Donc voilà, c'est ça qui est très compliqué quand il s'agit des questions autochtones parce que, dans le domaine de la justice criminelle, on est obligé, en fait, où les résistances, où les formes de justice qui essaient de survivre, où les ordres juridiques qui essaient de survivre sont obligés de faire pression sur le système pour le pousser à ouvrir des brèches. C'est pour ça que je trouvais intéressant votre question parce qu'on n'est pas tant dans un vide institutionnel que d'essayer de créer, je dirais presque à la limite, des vides ou des ouvertures pour que puissent être reconnues des systèmes de justice différents. Et moi, c'est sûr que dans la question, c'est pas qu'elle me dérangeait, la question du panel, mais je réfléchissais en fonction de ce qui se passe pour les réalités autochtones. C'est sûr que ce qui peut être dérangeant dans la formulation, si elle s'applique aux autochtones, c'est que, justement, les autochtones souhaitent que cette justice ne soit pas en marge, mais soit pleinement reconnue, parce que la notion de marge fait nécessairement référence à un centre et donc c'est un rapport de périphérie et centre, ce qui pose un grand problème pour les autochtones quand ils sont en quête d'une revendication. Mais ceci dit, à mon avis, c'est la seule chose que je pourrais voir par rapport à votre question, c'est qu'il y a une volonté de modifier, d'incorporer à l'intérieur du système des principes de droit, non pas pour incorporer des savoirs autochtones dans ce système-là, mais d'incorporer des portes, des brèches, pour que ce système puisse exister en dehors du système de justice. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est ça, à mon avis, l'alliance ou la coopération qui peut subsister entre le système de droit étatique et les ordres juridiques autochtones. pour des raisons politiques, la seule incorporation, c'est une incorporation de portes ouvertes pour la reconnaissance, pour que ces systèmes existent en dehors du droit. Ça a l'air bizarre à dire, c'est de coopérer avec un système pour que ce système ouvre des portes. Non, mais c'est super intéressant et puis effectivement, j'aime beaucoup ce que vous dites, c'est que quand on parle de marge, on est obligé de réfléchir à qu'est-ce qui est au centre et qu'est-ce qui a été mis au centre et qu'est-ce qui a été déplacé sur la marge. Et on a souvent tendance à penser qu'être en marge, c'est un fait, alors que souvent, c'est une construction et c'est une situation qui mène à cette marginalisation. Donc, à partir du moment où c'est une construction, il faut déconstruire. Et ça m'amène, Alexandra, à une question pour vous. Est-ce que les médias sociaux, justement, dans l'appréhension de ces savoirs que vous décrivez profanes peuvent constituer une brèche, justement, à ça, à l'intégration de savoirs expérientiels dans le système de justice ? Parce que, ça va vous permettre de revenir sur votre, de parler un petit peu de votre recherche et de la présentation que vous avez faite, mais vous dites notamment qu'il y a un partage d'informations qui s'avère des fois très intéressante était très constructive pour les gens qui vont sur les médias sociaux et qui partagent notamment sur Facebook qu'il y a des groupes de soutien juridique. Donc, est-ce que ça, ça peut être une brèche et une incorporation de ces savoirs-là ? Bien, c'est ça. Oui, c'est ça. Juste pour résumer, moi, ma recherche, c'était un peu ça, c'est d'analyser les pratiques informationnelles de gens qui se posent des questions juridiques, donc qui ont des besoins juridiques au sein de deux groupes Facebook. Donc, un, c'était des propriétaires de logements, un, c'était des parents de la DPJ, donc très, très différents d'un point de vue socio-économique, d'un point de vue de mobiliser le droit versus le subir aussi. Je pense que, bon, il y a toujours eu des pratiques à la marge, peu importe si c'est une construction ou pas, il y a toujours eu des savoirs expérientiels juridiques. Je pense que ce qui est intéressant des médias sociaux, c'est peut-être plus l'espèce de pari méthodologique que j'ai fait, donc que ça nous donne des traces de ces savoirs, mais ça nous donne aussi des traces des zones de contact où on pourrait reprendre la notion de brèche que vous vouliez déjà que d'aborder, mais on pourrait parler des zones de percolation aussi entre le formel et l'informel. Donc, c'est sûr que moi, dans ma recherche, je me suis intéressée à, oui, le droit formel tel qu'il est ressenti vécu par les personnes, même si les médias sociaux, ça connaît plutôt quelque chose d'informel, sauf que je pense que ça aurait été aussi possible, c'est un petit peu un truc que j'aimerais bien faire un jour, d'aller voir les zones de percolation entre les institutions, en fait, les zones de dialogue entre les institutions et entre ces communautés informelles. Donc là, je pense très concrètement, par exemple, faire de l'analyse d'hyperliens. Donc, ça peut être à partir de quel moment, bien, en fait, un truc que j'ai vu plutôt aussi dans ma recherche, c'est à partir de quel moment les groupes vont utiliser des ressources formelles ou qu'ils vont plutôt utiliser leurs propres ressources. Donc moi, par exemple, j'ai vu que les propriétaires utilisaient beaucoup de ressources institutionnelles en guise d'information, tandis qu'au niveau de la DPJ, c'était plus du par et pour. Fait que déjà, là, il y a comme un constant intéressant sur à quel point les personnes elles-mêmes se servent des institutions ou je souhaite le faire. Puis je pense aussi qu'on aurait peut-être pu aller plus loin et qu'il y a vraiment sur les médias sociaux, par exemple, des zones de contact où les institutions et les citoyens et les citoyennes se parlent. Donc, je prends, je ne sais pas, moi, la page, on va dire la page d'une institution, que ça soit d'un tribunal, bien, là, ils ont peut-être des limites un peu sur le plan, ça dépend, je dis ça, mais en tout cas, on va dire d'une institution quelconque. C'est quoi les questions que les gens vont poser? Ça, je pense que ça peut être des outils, des traces qui pourraient métodologiquement servir à comprendre ces brèches-là. Et en fait, tout ça, donc, ce serait possible d'aller, encore une fois, sur un spectre, sur un point de rencontre, ce serait possible de s'intéresser aux pratiques les plus informelles possibles, mais moi, je pense que la prochaine étape un peu dans ce que j'essaie de faire, c'est d'aller s'intéresser aux zones de contact. Puis, juste par rapport à ce qui a été dit avant, c'est intéressant, on parlait de marge comme construction sociale, mais moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que vu qu'on travaille dans le milieu juridique, on va considérer que le centre, c'est les tribunaux ou à tout le moins la justice formelle, mais même d'un point de vue strictement quantitatif et sans aller trop d'une manière plus complexe, les tribunaux, les conflits qui sont judiciarisés, c'est une infime partie de la vie du droit. Mais pourtant, on considère que les tribunaux sont le point de départ et que le reste va plus ou moins être à la marge, tandis que d'un point de vue strictement quantitatif, c'est... Ben, Wix-Libé dirait que c'est la pointe de l'iceberg, mais on pourrait dire que c'est même juste une... Oui, c'est une partie de la justice, mais c'est d'un point de vue populationnel, c'est une petite partie. Du moins en justice civile, je ne vais pas trop faire de parallèle avec la justice criminelle parce que ça va quand même s'éliminer. Merci. Par rapport à ce que vous avez dit, j'ai une question pour vous trois en lien avec ça, parce que ça m'a... Quand j'ai entendu vos présentations, je suis vraiment... Ce qui m'a... Bon, cette notion de vide, ça m'a tout de suite accaparé l'esprit. Et l'autre élément aussi, c'est... Il y a deux éléments qui ressortaient. Et puis vous allez voir, ce sont des questions de sociologues. Mais c'est... Premièrement, est-ce que dans... Est-ce qu'on est peut-être... Est-ce qu'on ne serait pas omnubilé par les procédures et au détriment peut-être du contexte social où le contexte social est ce qui est déterminant ? Maître Gagnon, par exemple, dans le cas des agressions sexuelles, ce contexte-là, c'est-à-dire qu'on a tendance à prendre... Puis je voyais une des questions que je poserai après, mais on a tendance à penser que c'est le citoyen et la justice. Et puis des fois, il y a le contexte sociétal, les injustices qui sont en arrière ou les inégalités qui jouent et qui font par exemple que les femmes... Parce que ce qui est préoccupant ou ce qui est... Pas préoccupant, mais qui pose question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu une certaine normalisation des dénonciations dans les premières vagues et que la dernière vague, on a vu vraiment une amplification et un affranchissement par rapport à un certain nombre de considérations un peu plus légales. Donc ça, c'est la première des choses. Et donc, si vous voulez, est-ce que ce contexte-là social et la pression que ça met en termes d'inéquité, d'inégalité, ce n'est pas ce qui joue. Et cette analyse-là serait valable effectivement aussi pour, dans le cadre de la non-reconnaissance ou de l'invisibilisation des juridicités autochtones par exemple, ou encore des savoirs profanes ou des savoirs expérientiels, je préfère franchement en ce mot-là, des personnes qui vont sur les réseaux sociaux pour essayer de partager de l'information. Je voudrais savoir ce que vous en pensez toutes les trois. Donc, la pertinence du contexte sociétal et de l'élément collectif et de la dimension collective. J'ai été interpellée par les premiers mots que vous avez utilisés pour introduire votre question, à savoir, est-ce qu'on est obnubilé par la procédure? Je ne répondrai pas directement, mais la procédure est une composante évidemment essentielle d'un système de justice parce qu'elle vise à garantir ou à réaliser l'égalité de tous et de toutes envers le système de justice puis à tracer un équilibre entre les droits des partis. Puis, j'avais, cet avant-midi, un échange avec mon équipe, donc avec mon équipe de trois avocates dont le travail consiste à accompagner dans le système de justice les personnes survivantes et les personnes victimes. Puis, on s'interrogeait sur le contre-interrogatoire dans les pressions, dans les procès d'agression à caractère sexuel. Puis, moi, je suis souvent interpellée comme porte-parole de Jury Pop à intervenir dans les médias pour commenter l'impact du contre-interrogatoire sur le bien-être des personnes victimes et des survivantes puis, comme avocate qui se veut critique, bien, ça me met toujours dans une position qui, je réfléchis toujours beaucoup avant de prendre parole puis d'être critique sans déconsidérer l'administration de la justice parce que le contre-interrogatoire est essentiel, a sa place dans le système de justice, fait partie intégrante du droit à la défense pleine et entière et même un contre-interrogatoire effectué dans le respect, dans le plus grand respect des règles, ce qui n'est pas toujours le cas, bien, il ne sera jamais une expérience agréable pour une personne victime ou une survivante. Or, je pense qu'un des écueils des règles, si je prends encore une fois l'exemple du contre-interrogatoire en ce moment du droit criminel, c'est que ce sont des règles qui ont été conçues en faisant abstraction des connaissances qui concernent entre autres le trauma, qui concernent la vulnérabilité des personnes qui ont vécu des violences à caractère sexuel. Puis, ce que je veux dire par là, c'est qu'on fait abstraction du fait que de demander à une personne de raconter des événements traumatiques, bien souvent sans préparation, en se faisant, en étant debout, en ne regardant pas la personne qui lui pose les questions, mais plutôt la personne qui doit entendre les réponses, crée un stress tel sur le cerveau que la personne peut oublier des faits dont autrement elle aurait connaissance, peut être désorganisée dans sa pensée. Donc, des règles qui, au final, desservent non seulement la plaignante, mais même l'exercice de rendre justice parce que la personne n'est pas en mesure de présenter les faits de la manière la plus proche possible de la vérité. Alors, je pense que notre conclusion avec mes collègues plus tôt, c'était qu'on a beaucoup parlé dans les dernières années de l'administration du droit, de comment, bon, est-ce qu'on peut mieux appliquer le droit, mais je crois que si on veut éviter d'autres vagues extrajudiciaires, on ne pourra pas faire l'économie d'une réelle réflexion sur le droit substantif puis de se poser la question, bon, mais comment est-ce qu'on peut garantir les droits de l'accuser tout en prenant compte de l'impact du traumatisme et de la vulnérabilité d'une plaignante dans les affaires d'agression à caractère sexuel, comme on le fait par ailleurs dans d'autres domaines. Je pense entre autres à quand les témoins sont des enfants, on accepte de mettre en place des mesures particulières pour faciliter leur témoignage. Selon moi, ça va au-delà de la facilitation du témoignage, c'est aussi pour en assurer la qualité. Alors, voilà. Je ne sais pas si je me suis écartée ou emportée, mais c'est les réflexions que votre question m'ont insérées. C'est parfait. Mylène? Moi, j'aurais peut-être plus envie de rebondir sur un des aspects que tu mentionnais sur cette question du vide, du vide institutionnel. Et puis là, pour moi aussi, peut-être au risque de déplaire à mes amis juristes, mais moi, c'est vrai que j'ai une position peut-être un peu plus radicale par rapport à ça, parce que c'est comme si, encore une fois, on présuppose que lorsqu'il y a des manifestations dans l'espace social, dans ce que tu appelais le contexte social, c'est nécessairement parce qu'il y aurait un vide institutionnel, un vide, vous l'avez présenté comme ça dans votre proposition, mais ça, c'est une façon de construire le rapport social entre justice et contexte social ou acteurs sociaux. C'est une façon de voir. Moi, de façon plus radicale, j'aurais presque envie de dire, est-ce qu'il y a vide institutionnel ou est-ce qu'on est plutôt dans un rapport peut-être un peu conflictuel ou le système de justice, plutôt qu'il soit à l'affût de remplir des vides à l'intérieur de son propre espace, est-ce qu'il n'est pas plutôt dans un rapport de force ou l'émergence de formes de régulation peut-être spontanée ou en tout cas en dehors du système, c'est tellement menaçant pour son hégémonie qu'il n'est pas tant à vouloir remplir un vide et s'auto-transformer pour remplir un vide, mais que ça soit plutôt, c'est sûr que c'est une position plus radicale, que ça soit plutôt dans un rapport de force pour neutraliser en fait cette diversité de pluralisme de régulation ou d'ordre juridique ou de savoir expérientiel de régulation, Moi, je le vois peut-être plus de cette façon-là, mais c'est sûr, moi, j'ai une position radicale et assez critique aussi à l'égard de l'hégémonie d'un système de justice qu'on voit comme à modifier, à transformer, etc. Moi, des fois, je suis assez sceptique par rapport à ça en me disant qu'est-ce qu'on ne devrait pas être plutôt dans une société qui reconnaîtrait des savoirs et des expériences de toutes sortes de formes de régulation, de résolution de conflits et qui cohabiteraient. Donc, voilà, moi, c'est une position radicale. Moi, je suis peut-être moins dans l'idée, peut-être parce que je ne suis pas juriste aussi, que je me permets de poser la question de cette façon-là, mais j'attaque, c'est vrai, un peu votre façon d'avoir posé le débat sur cette lecture, à mon avis, réductrice, de se dire qu'il y a le système de justice qui est immuable, il doit rester tel quel, et il y a ces mouvements sociaux en marche, ces formes de justice spontanées en marche qui, peut-être, sont là pour remplir un vide institutionnel. Moi, je ne suis pas convaincue de cette lecture-là. J'avais plus envie de rebondir là-dessus, mais bon, moi, je ne suis pas juriste, donc j'ai peut-être un point de vue un peu radical par rapport à ça. Bien, moi, je suis techniquement juriste, mais on dirait que, justement, quand tu es juriste, c'est presque un tabou de dire, est-ce que, finalement, la solution se trouve dans le système? Est-ce que c'est une fin en soi que le système devienne de plus en plus social, entre guillemets? Puis, ce n'est pas du tout mon dernier expertise, mais c'est sûr que ce qui s'est beaucoup passionnant, et d'ailleurs, un mouvement de dénonciation, je disais, bon, bien, c'est tout à fait accepté pour des militants, militants, des victimes, des survivantes, de dire, bien, nous, on fait un mouvement plus informel si on veut, parce que le but, ce n'est pas nécessairement de changer le système de justice. Le but, c'est le mouvement en soi ou en tout cas des pratiques en marge, mais c'est comme si, quand on avait un statut juriste, c'était comme un petit peu plus tabou de dire, bien, finalement, ce n'est pas une fin en soi que le système change et que ça adapte à tout, et c'est, je ne sais pas, j'ai toujours trouvé ça un peu plus délicat. Le système de justice veut de plus en plus être au fait du contexte social, mais ce faisant, est-ce que, si on absorbe de plus en plus le social, bien, il y a dans des, je pense que c'est nécessaire à certains égards, mais est-ce que ça fait juste qu'il y aura de plus en plus de justice, il y aura de plus en plus de formalisation et d'institionalisation, alors que ce n'est peut-être pas l'objectif des personnes concernées à la base. Mais dans le cadre de ma recherche, c'est peut-être un petit peu différent parce que, je veux dire, je parle d'accès à la justice, de besoins juridiques, les gens, ils sont pris là-dedans dans un certain sens, ils n'ont pas le choix, ils ont une situation, il a processé des gens enclenchés, ils n'ont pas le choix de se sortir un peu de ça, donc là, on s'intéresse à toutes sortes de manières dont ils peuvent partager des savoirs, mais là, je me dis, oui, c'est intéressant d'essayer de ça parce que ça amène à dire, finalement, on peut partir d'un point de vue un peu plus informé. Donc moi, par exemple, oui, les médias sociaux, comme je disais, c'est associé à quelque chose d'un peu funky, d'un peu informel, mais reste que le droit dont je parlais dans ma recherche était majoritairement du droit positif. Cela dit, j'ai l'impression qu'en partant de ce genre de terrain-là, ça peut ouvrir la porte à d'autres formes de juridicité. Je ne sais pas est-ce que je m'en allais avec ça. Mais est-ce que, est-ce que, c'est sûr que dans le contexte de besoin d'information juridique, bien là, il y a comme une nécessité de faire un peu avec le système qui existe déjà, sauf que si on sort de ça, ça devient un peu autre chose. Mais par rapport à ça, je suis encore là, je suis sociologue, donc j'ai non seulement, je pense, un regard qui n'est pas axé forcément sur le droit. Oh, il y a un écho. Ok, c'est bon. Et puis, je suis peut-être une perspective qui est à la fois critique et un peu comme Mylène, radicale, mais je trouve ça quand même intéressant, cette mise en tension. Pour moi, il y a une mise en tension entre l'individu, premièrement, qui est dans le système, versus tout le contexte sociétal qui est la reconnaissance des droits autochtones, le fait que de plus en plus de gens ne vont pas vers les tribunaux. Il y a ça aussi qui est une réalité, il y a une désaffectation des tribunaux. La justice, on la voit comme quelque chose qui est difficile à obtenir et par exemple, dans le cas des agressions sexuelles, le fait que les femmes, puis je veux dire, on n'a pas besoin d'aller chercher loin, mais tout autour de moi, les femmes qui seront victimes d'agressions survivantes, d'agressions sexuelles, n'iront pas devant les tribunaux parce que le risque est trop grand. Il y a quand même cette tension entre l'individu qui devrait aller vers le système de justice et un problème d'accès à la justice. L'autre tension que je vois, et c'est ce que je disais dans le collectif Vertu Social, c'est que pour moi, d'un côté, j'entends la question du droit, mais de l'autre côté, quand on regarde, par exemple, avec les acteurs de terrain, et c'est pour ça, maître Gallien, par exemple, ce serait intéressant, Alexandra aussi et puis Mylène, mais ce dont on parle, c'est plus de justice et pas juste de droit ou de procédure. C'est pour ça, quand je disais, est-ce qu'on n'est pas omnibulé par la procédure ? Parce que, par exemple, dans le cas d'agression sexuelle, quand il y a eu la dernière vague, il y avait plein d'op-heads dans les journaux qui disaient, oui, mais c'est important la présomption d'innocence. Bon, alors maintenant, moi, j'en ai qui me disent, ah, ben tiens, dans l'affaire Camara, c'est intéressant de voir que tout d'un coup, la présomption d'innocence, elle n'a pas été respectée, donc ça, c'est une petite boutade en passant, mais qui n'en est pas une, en fait, parce que c'est comme quand on dit aux femmes, oui, mais c'est important la présomption d'innocence, les femmes disent, oui, mais moi, je ne suis pas entendue. Donc, en fait, on oppose une procédure juridique, on leur oppose une procédure juridique alors qu'en fait, elle parle de justice. Et c'était un peu cela, cette tension-là entre le social. Et par exemple, quand on parle des juridicités autochtones et des systèmes de justice autochtones, on va dire, ben oui, mais non, mais ça ne marche pas avec le système, on sait, ce n'est pas compatible avec le système, avec le droit. Donc, en fait, encore là, on oppose une procédure, puis je suis désolée, je n'ai pas les mots techniques, j'ai une formation en sociologie, mais on oppose ça avec un sentiment de justice et de participation et d'inclusion. Donc, c'était peut-être un peu ça et ma question pour rebondir là-dessus, c'est est-ce que finalement, reconnaître le vide qui n'en est pas un, je suis d'accord avec Mulem, c'est peut-être un angle mort ou une invisibilisation, clairement, donc un aveuglement volontaire par rapport à ça, mais est-ce que ce n'est pas de reconnaître qu'il y a une multitude de démarches et une multitude d'espaces qui doivent cohabiter, et autrement dit que le système de justice pourrait peut-être être fragmenté et plutôt que d'avoir une seule justice à travers une seule procédure, il pourrait y en avoir une autre. Est-ce que ça ne pourrait pas être ça la solution pour arriver à répondre à ce besoin de justice qu'on voit, par exemple, à travers vos trois exemples? Oui, je peux prendre la balle au bon parce que je partage tout à fait votre diagnostic ou votre constat, du moins ce qui concerne les violences à caractère sexuel, puis en particulier dans le contexte de la vague de dénonciation de cet été. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises que des journalistes me demandent de me prononcer ou m'inviter à un panel via l'avoir un avocat de la défense puis on abordait la vague de dénonciation dans un contexte strictement judiciaire puis je me faisais le devoir souvent de nommer que selon moi il manquait des intervenants autour de la table parce qu'une des raisons, bon, évidemment, il y a des gens qui dénoncent sur les réseaux sociaux par frustration envers le système de justice, mais il y en a d'autres qui décident de dénoncer sur les réseaux sociaux parce que leurs besoins sont différents de ceux que le système de justice traditionnelle vise à répondre, qu'ils poursuivent des objectifs qui ne pourraient pas être répondus par le système de justice traditionnel puis à titre d'exemple je peux m'inspirer de la question de Shana Chafail-Parente, allô Shana, sur le chat qui pose la question de savoir quelle place peut-on faire aux excuses dans le système de justice criminelle. Nous, on l'a vu très clairement cet été, des personnes victimes, des survivantes, nous ont dit écoutez, moi, la personne qui m'a fait du tort, je le connais, c'est un ami, c'est un conjoint, c'est un membre de la famille, c'est quelqu'un qui n'a pas été sensible à mes signaux, qui a eu une absence d'éducation sexuelle, une absence de valorisation du consentement dans sa socialisation, je souhaite que cette personne-là comprenne qu'elle m'a fait du mal, je souhaite qu'elle s'excuse puis évidemment, de s'excuser lorsqu'on fait face à des accusations judiciaires, c'est pas mal la pire chose qu'on peut faire. Donc, on voyait qu'il y avait une inadéquation entre ce que le système avait à offrir puis les besoins des personnes victimes et des survivantes. Un autre exemple concret, c'est que cet été, on dénonçait non seulement l'auteur à léguer des violences à caractère sexuel, mais on dénonçait aussi la complicité tacite du milieu de travail, de la famille, du cercle d'amis qui, plutôt que de s'enctonner un comportement, se complaisait en disant « bon, arrange-toi pour ne pas te retrouver seule avec un tel une fois qu'il a bu ». Donc, vraiment, on avait des réclamations ou des doléances dont l'objet dépassait bien largement les infractions criminelles puis je pense que ça a été vraiment un angle mort du traitement médiatique de la vague de dénonciations de cet été. On a fait porter des revendications ou des intentions aux personnes à l'origine de ces mouvements qui n'étaient pas tout à fait complètes. Puis je pense que si on avait mieux écouté ce qui était dit sur les réseaux sociaux, bien, les réponses n'auraient pas été qu'un rapport sur le système de justice. Ça aurait aussi été un rapport sur l'éducation, sur la culture, sur la manière de parler de sexe, de consentement. Alors, voilà, selon moi, c'est un débat qui implique beaucoup plus que des juristes. Alors, voilà. Bien. Guylaine? Non, moi, j'avais juste envie de dire, puisque c'est un domaine que je connais mieux par rapport à la justice pénale, je pense qu'il va falloir réaliser que notre système de justice pénale ou criminelle n'a jamais été vraiment conçu pour répondre aux besoins des mises en cause et des victimes, quoi qu'il en soit. C'est notre système dit occidental, là, qui est construit sur des processus contradictoires, polarisés, entre auteurs et victimes, mais vous dit très bien dans votre vidéo ou tout à l'heure, en tout cas, sur le fait que les statuts de victimes et d'auteurs ne sont pas, enfin, les droits ne sont pas équivalents. Il y a là un problème, mais qui est presque fondé avec le système lui-même. Je veux dire, le système de justice pénale a été conçu avec une rigidité absolument incroyable et c'est quasiment inhérent à sa fondation que c'est un système qui ne répond pas aux besoins, qui est trop centré justement sur des principes de justice qui ont été presque pensés en dehors des besoins des personnes eux-mêmes. Donc, c'est sûr que moi, encore une fois, j'ai un point de vue très radical par rapport à ça et je pense que ces mouvements sociaux que vous observez montrent bien le décalage qu'il y a, mais qui n'est pas nouveau, qui n'est vraiment pas nouveau parce que là, pour l'instant, on entend parler du problème des agressions sexuelles qui ne sont pas considérées adéquatement et prises en compte par le système, mais il y a eu à travers l'histoire du système pénal d'autres exemples. Il n'y a pas juste les agressions sexuelles, ça vient par vagues dans certains domaines, mais moi, je trouve que, surtout quand on est dans un domaine pénal, puis ça revient un peu à la question de départ de Karine, c'est un système pour la grande majorité des situations qui est complètement inadapté parce qu'il a une façon de fonctionner alors qu'on est surtout aux prises avec des problèmes sociaux, des problématiques sociales. Donc, pénaliser des problèmes sociaux, le système de justice n'a pas été conçu pour répondre à ces besoins-là, pour apporter des réponses et des solutions. Il est sclérosé autour de grands principes et d'ailleurs, moi, c'est la lecture que je fais, c'est pour ça que des formes de justice alternative existent et que des pratiques en dehors du système essaient de se mettre en place de façon parallèle, notamment quand je vous ai entendu dans votre intervention, maître Gagnon, les besoins des victimes, le besoin de reconnaissance, le besoin d'être comprise, c'est ce que la justice réparatrice essaie d'apporter, notamment. Mais le système pénal a beaucoup de difficultés à reconnaître la justice réparatrice. Il y a eu dans les années 90 tout un développement par rapport à ça, mais qu'il voulait une réelle alternative au pénal et on le voit comment. Puis ça, je rejoins, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur ma lecture un peu différente de la proposition plutôt que de remplir un vide sur le plan institutionnel. Je pense qu'il y a plutôt un rapport de force. Puis l'exemple de la justice réparatrice est un bon exemple parce que ce que le pénal a fait, il a réussi à incorporer certains principes de réparation mais sans transformer son système. Alors que lorsque la justice réparatrice est apparue dans les années 90 pour essayer véritablement de transformer le système pénal, il a échoué parce que ça n'a pas fonctionné, parce que ça mettrait en question les principes fondamentaux du système pénal, notamment. si je pouvais mettre une bombe là-dessus, c'est tout le processus contradictoire. Ce processus contradictoire tant qu'il ne sera jamais remis en question, la transformation du droit pénal va être extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Mais il y a des piliers comme ça dans le système de droit pénal qui fait en sorte que ça va être très difficile qu'il se transforme. donc il va toujours à mon avis susciter de la méfiance, de l'incompréhension et les décalages dont vous parlez dans l'exemple sur les agressions sexuelles. Mais voilà. Mais ceci dit, j'ajouterai juste une chose, c'est que sur la question des vides, puis là je renvoie un peu à l'intervention d'Alexandra, moi il me semble qu'il y a des contextes qui sont très différents. Je pense que les questions autochtones, les agressions sexuelles sont, c'est des contextes très différents que des médias sociaux. Puis je crois qu'il y a effectivement quand on parle dans la société d'innovation, justement les réseaux sociaux, c'est quand même relativement nouveau dans la société. Là effectivement, probablement que le système de justice fait face à des vides institutionnels quand on est face à des nouvelles technologies et que le droit n'a pas incorporé pour l'instant ces innovations-là. Mais pour moi, c'est un contexte très différent que lorsqu'on fait référence à des mouvements sociaux ou les autochtones. Voilà, ça c'était juste un ajout par rapport aux vides institutionnelles qui peuvent effectivement exister. Ben moi, je dirais que... C'est la transition vers Alexandra, donc vas-y Alexandra, je rajouterai quelque chose après. Mais moi, je dirais que justement, c'est pour ça que j'osais pas trop faire des parallèles avec non seulement les enjeux autochtones mais en particulier la justice criminelle parce que... Puis je dirais que c'est pas juste une question de technologie, c'est aussi une question de justice civile. Tu sais, pour moi, beaucoup des... J'ai beaucoup travaillé sur l'accès à la justice puis l'autoréprésentation en matière civile avec la professeure Bernheim puis il y a une partie de la justice qui est aussi une histoire d'argent. Donc c'est sûr que moi, je parle du principe de l'enjeu de... Lorsque c'est ton statut économique qui t'empêche d'avoir accès à des services juridiques formels. Par contre, quand on est dans la justice criminelle, c'est autre chose. L'objectif qu'on est... L'objectif qu'on est accusé, c'est pas nécessairement d'avoir accès à la justice. Ben oui, d'un point de vue procédural, mais je veux dire, c'est pas exactement la même problématique. Là, je vais comme essayer de commencer à répondre sur la question de Caroline Ouellet. Je pense que... Puis pour rebondir sur la question initiale en même temps, là où je défends peut-être l'idée de se nourrir des pratiques informelles, que l'institution se nourrit des pratiques informelles, ben oui, d'abord, c'est plus généralement sur le plan de la recherche. Donc lorsqu'on veut développer des pratiques qui aident, qui ont des effets positifs sur les justiciables, bon, c'est bien de savoir qu'est-ce que ces justiciables-là font par ailleurs, quel genre de ressources ils consultent, quel genre de rôle les réseaux informels peuvent jouer puis peuvent créer des disparités, etc. Mais je pense qu'il y a aussi... Ben, quand on parle de médias sociaux, mais je pense que là, ça s'applique à la question du vide institutionnel en général. D'un point de vue des juristes, il y a une espèce de crainte. Il y a une crainte que les savoirs experts soient remplacés ou soient dévalués. Il y a une crainte de perdre une forme de... pas nécessairement de monopole, mais de remettre en question une forme de hiérarchisation des savoirs. mais je pense que... Puis là, je dis ça encore parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question des personnes qui ne sont pas représentées par avocat, par avocat. Mais là, ce qui peut être intéressant, c'est... Je pense que toute la question de... Est-ce que c'est tant la question d'hierarchiser les savoirs experts ou les savoirs citoyens, on va dire, ou de savoir comment... Dans quelle mesure est-ce qu'ils sont complémentaires? Puis à partir de là, comment on peut... Comment on peut co-construire des savoirs? Puis là, on a parlé de savoirs expérientiels, savoirs citoyens et de savoirs juridiques, on va dire, mais il y a aussi toute la question des savoirs d'intervention qui revient peut-être à la question des relations sexuelles. Donc, quel rôle jouent les acteurs, les actrices de terrain qui sont détenteurs d'un savoir spécifique, savoirs de... C'est ça, de terrain d'intervention, mais aussi, par exemple, toutes les professions du travail social qui commencent... Je ne sais pas, je suis trop optimiste, mais qui commencent à gagner une forme de reconnaissance croissante par les institutions. Donc, par exemple, on voit que le ministère de la Justice, quand même, dans sa documentation, disait, on ne veut plus juste financer des projets d'information juridique, on veut aussi financer des projets d'accompagnement socio-juridique parce qu'on voit les bénéfices sur le plan de la diminution du stress, de l'anxiété des personnes qui n'ont pas accès à l'avocat lorsqu'elles ont un accompagnement qui va être plus psychosocial. Donc, je pense qu'il y a quand même... Je pense qu'on se pose beaucoup la question de est-ce que c'est ça qui doit s'adapter et qu'en est-il de la remise en question de ce monopole, mais je pense qu'il y a plus toute la question de comment est-ce qu'on peut reconnaître la complémentarité puis mettre en commun ses savoirs, voir pour ultimement arriver à un autre stade où on co-construit d'un point de vue institutionnel, si c'est ça la solution, mais ça peut être dans d'autres espaces aussi. Mais je pense que... C'est ça. Je pense qu'il y a quand même un point important dans l'idée de ce vide institutionnel qui est la crainte de qu'est-ce que ça implique pour la hiérarchisation des savoirs. OK. Merci. En fait, je trouve ça intéressant et puis ça va m'amener à ma dernière question et après ça, je pourrais passer pour apprendre les questions des personnes qui assisent. Donc, préparez vos questions pour les indiquer dans le chat. mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que... Est-ce que... Quand j'entendais la présentation de Maître Gagnon et puis de Madame Jacou, c'était, quand on est une femme autochtone et qu'on a été agressée, comment est-ce qu'on se fait reconnaître notamment ? Comment est-ce qu'on se fait entendre et comment est-ce qu'on peut avoir justice ? Donc, l'aspect qui me semble important aussi, c'est l'intersectionnalité des identités. Quand on interfère, quand on a affaire au système de justice, c'est la manière dont on est reconnu, en fait, c'est vraiment ça qui m'interpelle et ça m'amène à ma dernière question où, finalement, plutôt que de parler d'accès à la justice et de regarder comment est-ce qu'on peut améliorer la justice, est-ce que ce ne serait pas une possibilité de travailler sur l'injustice et le sentiment d'injustice plutôt que, en fait, d'un peu reculer par rapport à la procédure et comment est-ce qu'on peut garantir les droits de tout le monde, mais de travailler sur le sentiment qu'on a quand on est dans le système et donc, un sentiment d'injustice qui serait exprimé par une non-participation au système, qui serait exprimé par le fait d'aller chercher de l'information ailleurs parce qu'il y a ça aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on va sur les réseaux sociaux pour avoir l'information, c'est qu'il est difficile à trouver ailleurs et pourquoi est-ce qu'un certain nombre de valeurs ne sont pas reconnues, donc c'est la chose. Et un autre élément, une question que j'aurais vous posée, mais je vous la donne quand même parce que, même si je n'ai pas le temps, vous n'aurez pas le temps de répondre, mais est-ce que finalement la pandémie et l'exacerbation des inégalités ne va pas être un accélérateur à une refonte un peu de toutes ces procédures judiciaires et de revoir l'accès à la justice, ne serait-ce que par ce qui a eu une dématérialisation et on a beaucoup fait de cyberjustice, mais je pense que dans le cas des agressions notamment, c'est quelque chose qui a peut-être été un accélérateur et un mouvement libérateur, le fait qu'il y a eu tellement d'injustice et d'un sentiment de ne pas être écouté que ça a comme peut-être explosé durant l'été, mais en tout cas, déjà par rapport à la question sur l'injustice, est-ce qu'on ne serait pas mieux de commencer à réfléchir sur le sentiment d'injustice plutôt que de justice ? Puis après ça, on prendra les questions. Moi, je pense que le sentiment d'injustice est un baromètre et un point de départ, un point incontournable pour transformer le système de manière à ce qu'il puisse travailler différemment. Donc, moi, je pense que c'est surtout ça que je vois comme point de départ. Évidemment, c'est très compliqué de discuter de ces sentiments de justice parce que qu'est-ce que la justice ? Évidemment, là, je sais qu'il est 14h12, mais qu'est-ce que la justice ? On n'a pas le même positionnement par rapport à ça. C'est des conceptions qui sont extrêmement différentes et je pense que ça, c'est un problème parce qu'on a tendance, quand on parle d'accès à la justice, de parler de la justice, du sentiment de justice, il y a une diversité de points de vue. Ce qui fait justice pour moi n'est pas nécessairement la même chose pour quelqu'un d'autre. Et le problème, c'est que le système de justice, je reviens à mon système de justice pénale, a une conception de la justice. Et le problème, c'est que cette conception-là ne répond pas nécessairement aux besoins et aux sentiments de justice de tout le monde. Il n'y a pas de consensus par rapport à ça. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a des mouvements aussi qui se mettent en place parce que la réponse pénale est une réponse et une façon de concevoir la justice qui ne convient pas nécessairement à d'autres personnes. Moi, c'est sûr que je travaille sur les questions de justice réparatrice. Il y a probablement des choses qui peuvent être universalisables d'une certaine manière sur la question de la justice. On a peut-être tous envie d'être protégés, on a peut-être tous envie d'être réparés. Mais si on prend l'exemple de la vengeance publique ou l'idée de la punition, tout le monde ne se positionne pas de la même façon par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que la question que vous posez sur le sentiment de justice ou le sentiment d'injustice, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas en parler de façon très absolue. Et il y a nos systèmes qui ont adopté des positions par rapport à ça, qu'on nous impose. Alors moi, c'est sûr que comme je travaille sur les questions autochtones, c'est souvent ce qu'on va dire, c'est que le système de justice a imposé aux autochtones une conception de la justice qui ne correspond pas à celle qui est mise de l'avant par les autochtones, où c'est une justice qui est beaucoup plus centrée sur la guérison, la réparation, le dialogue, la communication, la prise en considération de toutes les personnes qui sont aux prises avec une situation problématique, etc. Le pénal ne fonctionne pas comme ça. Donc, voilà, je ne veux pas monopoliser la discussion, mais je trouve que c'est très compliqué la question sur le sentiment de justice. Maître Gagnon, ou Alexandre? Oui, c'est tout à fait pertinent, puis dans les dernières années en violences sexuelles, moi, ce que je constate, c'est un peu un dialogue de sourds entre les personnes victimes et les survivantes et le système de justice, en ce sens que quand les premières mettent de l'avant leur manque de confiance à l'endroit du système, la réponse des secondes, c'est d'expliquer à quel point le système fonctionne bien, c'est-à-dire à quel point les juges sont bien formés, sont indépendants, même chose pour les policiers, même chose pour les procureurs de la couronne. Alors, ma lecture bien énorme, c'est que beaucoup des intervenants du système considèrent qu'un système de justice qui est indépendant, bref, de toute interférence externe, qui respecte les règles est un système digne de confiance. Alors qu'en criminologie, où on pose la question aux personnes concernées, qu'on leur demande qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez confiance ou non envers le système de justice, bien évidemment, ces facteurs-là, donc plus de l'intégrité du système de justice, sont évidemment importants, mais ne sont pas à eux seuls déterminants. Donc, quand on pose la question quelles sont les causes de l'injustice, bon, soit des réponses qui sont très intéressantes, on apprend entre autres que pour une personne victime, une survivante, la quantité, la qualité puis la temporalité de l'information qu'on reçoit à propos de son dossier est déterminante dans le sentiment de justice. C'est-à-dire qu'on peut porter plainte, puis que l'accusé soit au final acquitté, mais si le fonctionnement du système nous a été bien expliqué par une personne de confiance tout au long du système, on a beaucoup plus de chances d'avoir confiance dans le résultat et dans le système que si, au contraire, on n'a pas bénéficié d'un tel accompagnement. Puis je pense qu'en tant qu'intervenant du système de justice, on gagnerait énormément à s'inspirer des sciences sociales, puis avoir une approche fondée sur les faits, fondée vraiment sur l'empirie, de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que les personnes n'ont confiance ou non envers le système et qu'on offre des réponses qui soient appropriées, qui répondent réellement aux causes du problème, plutôt que de réfléchir nous-mêmes à nos propres attentes envers le système de justice qui sont importantes, mais on n'a pas le monopole de l'utilisation du système de justice qui pense que c'est ce qui a fait défaut dans les dernières années. Merci. Mme Barré. Oui, bien, c'est sûr que moi, un des objectifs pour lesquels je voulais faire ce type de recherche dans un contexte plus informel, c'était parce que je pense profondément que l'action, l'intervention en matière d'accès à la justice doit s'appuyer sur les connaissances qui découlent de ces contextes plus informels pour diversifier ses stratégies d'intervention, pour tenir en compte du fait que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins ou l'efficacité d'une même mesure n'est pas efficace de la même façon pour tout le monde en fonction de ton statut socio-économique ou autre notamment. Ça, ça nous ramène à la fameuse citation de Roger McDonnell, cette question de l'accès à la justice et c'est quoi la justice. Donc, rendre plus objectivement accessible les institutions de règlement différents ne réglera pas les principales défaillances du droit officiel pour la simple et bonne raison que le droit officiel ait d'une multitude de façon la cause de cette défaillance. Donc là, il y a toute la question si on garde la même justice mais qu'on fait juste la rente de plus en plus accessible, est-ce que ça règle le problème? Mais encore là, moi j'aime bien compliquer un peu la vie et je dis mais il y a quand même un point mort, il y a quand même un angle mort en premier lieu dans ma recherche qui est... Mais lorsqu'on parle de... Déjà, c'est sûr que quand on travaille sur les médias sociaux, on assiste beaucoup plus aux sentiments d'injustice qu'aux sentiments de justice. Je pense que c'est quand même un des lieux prespo où les gens font état de leur frustration à l'égard du droit officiel. Ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit c'est beaucoup les groupes marginalisés mais pas seulement. Même les groupes qui ont beaucoup de pouvoir social ne sont pas satisfaits pour toutes sortes de raisons de... pour le meilleur et pour le pire du droit officiel que ça soit pour des raisons d'accès ou que ça soit pour des raisons de justice. Qu'est-ce que... Quel genre de justice? Mais là, la question que je me pose puis c'est un petit peu la crainte que je disais des fois qu'on travaille sur les pratiques en marge on disait mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de romantiser tout ça puis qu'au final ça ne change rien d'un point de vue structurel. C'est pas que je ne crois pas à ça mais des fois c'est normal de poser ces questions-là. Puis je me dis qu'est-ce qui arrive si on a une impression, un sentiment de justice mais dans un système qui serait structurellement injuste? Est-ce que la finalité c'est qu'il y a un sentiment de justice ou est-ce que la finalité c'est d'avoir un système juste puis est-ce que ça c'est la même chose? C'est sûr que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de notre conversation qui tourne un peu autour de ça. Définiment. Merci beaucoup. Je propose qu'on passe, on a deux questions. Il y en a une plus loin la question de Mme Ouellet qui a été répondue. Je vous propose qu'on passe à la question de Mme Chana Chafail-Parrant. Donc l'une des faiblesses à mon sens de la justice traditionnelle qu'elle soit civile ou pénale est que la personne à qui on reproche des gestes en raison des règles de preuve ne peut vraisemblablement pas reconnaître certains gestes que l'a commis ou s'en excuser sans s'engager sa responsabilité ou s'autocriminer. Pensez-vous que la justice doit intégrer des processus où la reconnaissance d'une faute et le pardon sont facilités? Par exemple certains procédés en justice réparatrice est-ce que ça pourrait répondre aux besoins des victimes tout en respectant les droits fondamentaux des accusés? Merci. Je pense que M. Gagnon vous aviez un peu abordé ça mais peut-être Mylène est-ce que... Oui moi je pense effectivement qu'il y a des principes de justice qui devraient être modifiés. Déjà peut-être la reconnaissance du pardon sans institutionnaliser par exemple le pardon parce que ça doit être une démarche tout à fait personnelle puis bon moi je fais une nuance entre la reconnaissance de la faute et puis la reconnaissance d'une responsabilité je pense que si on avait tenu compte des grands principes de la justice réparatrice notre système serait beaucoup plus beaucoup plus humain et répondrait davantage aux besoins des personnes qui sont prises dans des situations difficiles et problématiques et notamment l'idée qu'un crime avant d'être une transgression c'est surtout une conduite qui a fait des dégâts qui a eu des séquelles et à partir de là il faut plutôt que de construire une procédure autour de la faute et du blâme parce que faute qui dit faute dit blâme et qui dit blâme dit inflexion d'une souffrance donc d'une sanction punitive et moi je pense qu'il faut transformer le système pénal autour de ces piliers-là et à mon avis une société qui se veut humainement humainement et éthiquement élevé ne devrait jamais fonder son système de justice sur l'idée de la punition la punition c'est infliger une souffrance on devrait complètement transformer nos principes de justice et de les construire autour de l'idée de la réparation l'idée de la responsabilisation mais de la protection aussi la protection moi je fais vraiment une grande différence entre la punition et mettre quelqu'un à l'écart pour protéger les gens et voilà moi je pense qu'on devrait abolir vraiment les principes punitifs et à mon avis on aurait effectivement place à toutes sortes de principes de justice qui ne reposeraient pas sur l'affliction d'une faute et d'un blâme merci comme il nous reste peu de temps en fait j'aurai deux questions puis je vais les poser elles s'adresseraient à nos deux panélistes j'aurais une question pour vous maître gagnant qui serait de Valéry Costanzo qui dit que pensez-vous de la création de tribunaux spécialisés qui soient judiciaires à proprement parler ou administratifs pour répondre peut-être en partie aux besoins de la société ensuite de ça j'ai eu une question pour Alexandra peut-être inégalité sociale et dynamique d'inclusion numérique selon les données dévoilées par le CRTC en 2020 l'internet à haut débit est accessible à seulement 31,3% des autochtones vivant dans les réserves comparativement à 85,75% pour les ménages canadiens question à quand l'internet à haut débit inclusif pour tous les peuples autochtones au Canada essentiellement essentiel à une politique inclusive d'accès pour tous les peuples autochtones aux technologies numériques présentes et futures je sais que c'est moins sur les peuples autochtones mais les technologies numériques c'est définitivement votre champ d'expertise Madame Bahari donc maître gagnant tout d'abord pour les tribunaux spécialisés c'est du moins en matière de violence à caractère sexuel moi je on parle de tribunaux spécialisés depuis que Véronique Yvon a amené ce terme-là dans le débat public au Québec ma compréhension de ce qu'on veut dire par un tribunal spécialisé c'est un c'est la somme d'une série de mesures concrètes qui sont excessivement variées on parle de mesures de soutien aux témoignages on parle d'infrastructures différentes où par exemple la plaignante rentrerait ne serait pas en contact physique avec l'accusé on parle de s'assurer qu'il y ait une poursuite verticale c'est-à-dire que ce soit toujours le même procureur de la Couronne qui soit affecté à un dossier d'agression sexuelle donc je pense que c'est un terme qui ne réfère pas à tout mettre à terre puis à créer un nouveau type de tribunal mais plutôt à réfléchir aux meilleures pratiques puis à les déployer de manière uniforme sur le territoire ce qui n'est pas le cas évidemment en ce moment donc bon on ne peut pas je pense être contre une telle intention vertueuse mais le défi c'est que selon moi depuis je l'ai dit un peu dans mes interventions pré-cédentes c'est qu'on manque une partie du problème si on s'intéresse strictement à la manière dont le droit est appliqué il y a eu par le passé dans les années 80 un peu par après des réformes vraiment d'envergure ambitieuses sur le droit criminel telle qu'appliquée aux violences à caractère sexuel je pense que tant et aussi longtemps que le fédéral n'entamera pas une réflexion là-dessus c'est des réformes qui seront qui seront incomplètes qui auront des engueillements qui vont continuer de susciter un sentiment d'injustice puis j'abonde vraiment dans le sens de Mylène sur la place des excuses du pardon surtout dans un crime qui est commis dans 80% des cas par quelqu'un qu'on connait quelqu'un avec qui on était encore en contact ça prend une humanisation puis ça rendrait par ailleurs le système de justice plus efficace si on faisait davantage de place à la réhabilitation plutôt qu'à la punition alors ce sera à suivre merci Alexandra c'est sûr qu'on parlait de pandémie ça a complètement exacerbé les enjeux de fractures numériques qui étaient déjà présents alors qu'on sait que toute la stratégie de soutien social aux populations c'est fait à travers des médiums numériques pas juste l'école puis le travail mais vraiment des services de soutien sociaux médicaux etc donc pas que c'était optimal avant mais que là c'est vraiment devenu une question de survie d'avoir accès à internet puis on parle beaucoup d'inégalité d'accès qui est un problème effectivement en territoire autochtone et qui est un problème aussi sur le plan socio-économique donc statistiquement plus on n'est pas moins on a accès à internet mais on pourrait aussi parler d'usage numérique donc le fait que même une fois qu'on est connecté ça ne règle pas magiquement le problème il y a aussi des disparités d'usage donc pas tout le monde tire les mêmes bénéfices encore une fois selon plusieurs selon la stratification sociale en fait une fois qu'ils sont connectés pas tout le monde sort les mêmes bénéfices du fait d'être connecté à internet afin de combler ses besoins puis là c'est sûr que la question va beaucoup se poser en matière juridique aussi où la justice a tendance à se numériser en raison de la pandémie mais potentiellement après aussi je pense que c'est pas là pour partir je suis assez pessimiste parce que là si on parle d'enjeux d'accès à l'eau potable je suis pas sûre que l'accès à internet va suivre mais je pourrais pas dire à quand mais c'est sûr qu'on numérise il y a de plus en plus une tendance à la numérisation croissante de toutes nos activités sociales si on veut puis on l'a vu même à Montréal si on pense à Montréal-Nord pendant la pandémie bonne partie des personnes n'ont pas accès à internet ou avaient accès via les bibliothèques publiques donc ça s'est additionné déjà aux inégalités préexistantes carinément on écrit là-dessus si jamais ça vous intéresse donc voilà merci beaucoup bon écoutez je crois qu'on a terminé je voulais sincèrement remercier mes trois panélistes c'était extrêmement intéressant j'ai été très très heureuse de pouvoir échanger avec vous donc merci beaucoup et puis donc je repasse la parole à Laurence alors merci beaucoup à toutes les quatre c'est moi qui vous remercie je me suis régalée sans doute l'ancienne pénaliste qui remontait à la surface merci beaucoup à toutes les quatre très riches échanges j'ai mis le petit mot donc de mot de passe sur le chat pour tout le monde donc vous pouvez aller tout de suite les récupérer pour signer votre feuille numérique la conférence donc a été enregistrée les capsules individuelles vont être aussi mises sur le site qui s'appelle lesconférences.ca qui est le site de conférence du CRDP donc vous trouverez tout là-dessus très prochainement en général on fait une annonce sur le site merci beaucoup Karine d'avoir orchestré magistralement cet échange et puis aux trois conférencières avec des perspectives très différentes mais quand même très communes aussi dans les prises de vue alors écoutez je vous donne rendez-vous très prochainement et puis écoutez on clôture sur ça et encore un grand grand merci pour votre votre disponibilité aussi parce que je sais que vous êtes très prise écoutez on se dit à très bientôt puis merci pour tout à toutes les quatre merci beaucoup pour l'invitation avec grand plaisir à bientôt à très bientôt au revoir merci beaucoup